Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir le bilan du chapitre sur l'histoire humaine lue dans son génome. Tout d'abord, il faut définir le génome. Dans les cellules d'un humain, il y a un noyau et des mitochondries. Les mitochondries, c'est des organites qui permettent la respiration cellulaire. Et bien, à la fois dans le noyau et à la fois dans les mitochondries, il y a de l'ADN. L'ADN du noyau, on le connaît, c'est les 46 chromosomes, les 23 paires, et donc on a 46 molécules d'ADN, c'est ce qu'on appelle le génome nucléaire. Pour les mitochondries, elles ont aussi de l'ADN, c'est ce qu'on appelle le génome mitochondrial. Donc le génome humain, il est à la fois constitué du génome de nos noyaux dans les cellules, mais également du génome de nos mitochondries dans nos cellules. Dans les années 2000, les techniques modernes de séquençage nous ont permis de connaître le génome complet d'un humain, puis de plusieurs humains. Et on a vu que le génome nucléaire, il est constitué de 3 milliards de paires de nucléotides. L'unité utilisée, c'est PDB comme paire de base. Donc il y a 3 milliards de paires de nucléotides, ça veut dire que dans l'ADN de notre noyau, on a 3 milliards de lettres comme ça, 3 milliards de nucléotides. Et donc comme ils sont par paire, puisqu'il y a 2 brins, 3 milliards de paires de nucléotides pour le génome nucléaire. Le génome mitochondrial est beaucoup plus petit, plus facile à séquencer. Il contient 16 000 paires de nucléotides, 16 000 PDB. Eh bien, la connaissance du génome humain dans les années 2000 nous a permis d'apprendre des choses à la fois sur les humains actuels, mais également sur les humains fossiles. Alors parlons des renseignements que nous a apportés l'étude du génome pour les humains actuels. Tout d'abord, si on prend des humains au hasard sur Terre, les humains sont tous proches à 99,9%. Deux humains pris au hasard seront différents seulement de 0,1% de leur génome. Donc nous sommes tous très proches, mais pourtant nous sommes tous uniques, puisque aucun génome d'humains n'est identique. Eh bien, le fait qu'on soit tous uniques, ça s'explique en partie par des différences dues à la sélection naturelle. Nous avions vu l'exemple du lactose dans l'activité. Eh bien, en Europe, il y a beaucoup plus d'individus qui tolèrent le lactose à l'âge adulte qu'en Asie. Cette différence, elle s'explique par la sélection naturelle lors du néolithique, lors de la domestication des animaux d'élevage. En Europe, les populations qui se sont sédentarisées se sont mis à boire du lait. Et les individus qui portaient une mutation qui leur permettait de digérer le lactose à l'âge adulte ont été avantagés. Et donc, c'est pour ça que l'on retrouve l'allèle qui permet de digérer le lait à l'âge adulte en proportion non négligeable en Europe. Puisque dans l'histoire de l'humanité, cette allèle a été sélectionnée favorablement, puisqu'il apportait un avantage aux individus adultes qui pouvaient boire du lait et qui donc pouvaient bénéficier des apports nutritifs du lait des animaux d'élevage. Alors qu'en Asie, les animaux d'élevage étaient utilisés plutôt pour la viande et pas pour le lait. Donc l'allèle, il a pu apparaître, mais en aucun cas, il a été sélectionné favorablement puisqu'il n'apportait ni avantage ni désavantage aux individus qui les portent, puisque dans ces populations, on mangeait de la viande et on ne buvait pas de lait. Ça c'est pour l'exemple de l'allèle responsable de la tolérance au lactose à l'âge adulte. On a vu d'autres exemples, comme par exemple les allèles responsables de l'adaptation à l'altitude chez les Tibétains. Et donc on voit que les différences de génomes entre les humains sur Terre s'expliquent en partie par l'histoire de l'humanité et par cette sélection naturelle qui a favorisé dans certaines populations certains allèles et dans d'autres populations d'autres allèles. Donc l'étude des génomes et la comparaison des génomes des humains actuels nous renseignent sur une partie de l'histoire de l'humanité, l'histoire récente et notamment des étapes de sélection naturelle pour les humains actuels aujourd'hui. On a également pu séquencer des humains fossiles. Ça c'est des techniques très récentes, notamment le prix Nobel de Svente Pabo qui a permis de séquencer des génomes fossiles. On ne peut pas remonter trop loin dans le temps, mais les fossiles d'humains récents ont pu être séquencés et c'est le cas notamment de l'homme de Denisova mais également des Néandertaliens, des hommes de Néandertal. Donc en comparant le génome des humains actuels au génome de l'homme de Denisova ou de l'homme de Néandertal, on est capable de reconstituer des liens de parenté et des grandes étapes de l'histoire des lignées humaines. Et en l'occurrence, la sortie d'Afrique par les populations qui ont colonisé l'Europe pour Néandertal et une partie de l'Asie pour l'homme de Denisova et les humains actuels, homo sapiens, qui sont restés en Afrique puis qui sont sortis d'Afrique plus récemment et qui ont pu, sur leur passage, croiser des Néandertaliens ou des Denisova et par moments s'hybrider avec eux, c'est-à-dire se reproduire avec eux. Ça, cette reconstitution d'une partie de l'histoire de l'humanité, ça a été permis par la comparaison des génomes fossiles et actuels et donc on voit bien que l'histoire humaine est en partie lue dans son génome. Merci beaucoup.